Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès ? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin, chaque semaine retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode ! Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 76 du podcast La Conciergerie. L'heure est grave, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va commencer par la mauvaise puisqu'on finit toujours par le meilleur, c'est ce qu'on dit. Alors la mauvaise, c'est que ce n'est pas un épisode inédit aujourd'hui parce que je suis, je dois vous l'avouer, débordée en ce moment pour la bonne nouvelle justement qui arrive. Si vous me suivez sur LinkedIn ou si vous avez un peu suivi sur Instagram, mais je suis un peu moins présente en ce moment, mais si vous me suivez sur LinkedIn et vous avez vu passer un post la semaine dernière, vous avez dû voir cette info importante que je vais vous partager aujourd'hui qui est encore non officielle, mais pourtant en cours de développement, j'ai lancé le site trouvezuneconciergerie.com. C'est quoi ce site ? C'est le projet que j'avais depuis un an de créer une carte de France des conciergeries qui répertorie les conciergeries qui voudraient être mises en avant. Et bien j'ai créé ce site, la carte est en cours de développement, il y a déjà eu une soixantaine de conciergeries qui se sont préinscrites pour pouvoir être mis en avant sur cette carte. Donc vous pouvez aussi vous préinscrire d'ailleurs si vous n'y êtes pas, si vous avez envie, c'est totalement gratuit. Donc sur trouvezuneconciergerie.com, c'est quoi le principe de ce site ? Et bien les propriétaires qui recherchent une conciergerie vont aller sur ce site et vont pouvoir taper l'adresse de leur bien ou la ville. Ils vont trouver une ou plusieurs conciergeries partenaires et vont pouvoir les contacter directement. Pour les conciergeries, l'avantage c'est qu'elles sont mises en avant via la carte, il y a un gros boulot de référencement derrière, donc elles sont bien mises en avant dans leur ville et elles reçoivent des demandes de propriétaires qualifiés, ce qui remplisse un formulaire. D'ici quelques semaines, la carte va sortir. Vous pouvez soit vous préinscrire, comme ça vous recevrez les infos comme quoi la carte est dispo et vous serez déjà présent parmi les premières conciergeries sur la carte. Et sinon, je referai une annonce sur le podcast quand la carte sera disponible. Alors comme je vous le disais au début, je suis désolée, il n'y a pas de nouvel épisode aujourd'hui. Je préfère rediffuser un épisode que vous avez apprécié plutôt que de faire un épisode à la va-vite. Ce n'est pas le but du podcast, j'ai envie de vous apporter de la qualité et des conseils applicables. Alors j'ai décidé cette semaine de vous rediffuser l'épisode 39 qui était sorti en juillet de l'année dernière. C'était un épisode d'histoire de conciergerie où j'interviewais Manu et Charline, gérante de conciergerie. Elles nous partageaient dix galères qu'elles avaient eues depuis qu'elles avaient ouvert leur conciergerie il y a six ans déjà et comment elles avaient surmonté cela. C'était un épisode que vous aviez beaucoup apprécié et si vous ne l'avez pas écouté, c'est le moment de l'écouter. Et si vous l'aviez déjà écouté depuis juillet, il y a peut-être des infos où vous avez oublié, donc à réécouter sans modération. Mais je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue Manu et Charline sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode d'histoire de conciergerie où vous allez nous parler un peu de votre expérience. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et présenter votre conciergerie ? Déjà merci Vanessa de nous avoir invitées sur ce podcast. Du coup moi c'est Manu, j'ai 33 ans et j'ai monté cette conciergerie avec Charline il y a presque 7 ans maintenant. Donc on est basé à Vannes en Bretagne. Donc voilà, je vais laisser Charline se présenter. Voilà, moi c'est Charline, j'ai 36 ans bientôt. Voilà, donc pareil. Donc moi je suis originaire de Vannes et on a décidé de monter la conciergerie toutes les deux. Donc en sachant qu'on était déjà amis depuis quelques années. Voilà, on a décidé ensemble de monter la conciergerie ici. Voilà, à Vannes parce que moi en fait j'étais de... Moi je suis de Vannes à la base. Après je suis partie en saison pendant quelques années et on est revenu aux sources et voilà. Ok, donc oui vous vous êtes associée, vous étiez amie de longue date. Alors on avait dit en off aussi que vous étiez en fait, vous faisiez des saisons en restauration, c'était ça ? C'est ça, c'est ça, ouais. En fait on s'est rencontrés en saison, donc on se connaissait pas du tout et on s'est rencontrés en saison en Savoie. Toutes les deux. Quand on a notre jeunesse. Ok. Voilà, les bonnes saisons. Il y a 13 ans. Il y a 13 ans et ça a été un coup de cœur amical. Après on est resté très amis, même si on habitait très loin l'une de l'autre parce que ma nuit elle était à Toulouse à l'époque et moi j'étais, je vagabondais partout et donc voilà. Ok, et vous êtes retrouvée à Vannes du coup ? C'est ça, c'est ça. Moi j'ai déménagé en fait pour le projet Conciergerie, j'ai déménagé de Toulouse et je suis venue ici et voilà. Et nous voilà avec cette Conciergerie depuis 7 ans. C'est ça. Au 2017, vous m'avez dit, c'est ça. J'imagine qu'en 2017 il n'y avait pas de Conciergerie ou alors c'était des agences de location ? Non, il n'y avait pas du tout de Conciergerie. Il y avait une Conciergerie sur le centre-ville de Vannes et il y en avait une sur la Presqu'île, qui est juste à côté de Vannes. C'était encore peu connu dans les petites villes. Il y en avait beaucoup depuis des années déjà sur Toulouse, par exemple Paris, Marseille, Gordeaux, enfin les grandes villes. Mais ici en fait il n'y avait pas grand-chose et surtout il n'y avait pas encore toutes ces chaînes de YouTube ou ces podcasts qui vous aident à vous former pour monter la Conciergerie, notamment les erreurs à ne pas commettre. Voilà, tout ça et tout ça n'avait pas. Donc on a vraiment avancé à tâtons et surtout en freestyle total. Donc on a fait beaucoup d'erreurs forcément. Mais c'est bien, c'est hyper formateur. Du coup aujourd'hui on serait même capable de monter une formation pour dire comment faire. On n'a pas été très aidé mais en même temps ça nous a rendu service dans le sens où ça nous a vachement, ça nous a vachement servi. Ça a servi puis changer notre entreprise. Parce qu'il y avait des erreurs, c'est nous qui les avons faites. Voilà. Donc on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Et voilà, on a appris de nos erreurs en fait. D'ailleurs ça est le sujet du jour. Vous allez nous expliquer les 10 erreurs que vous avez faites et les 10 solutions. Mais avant on va parler un peu quand même de l'évolution de votre Conciergerie. Actuellement vous avez une centaine de logements depuis 2017. Qu'est-ce que, comment vous avez fait pour avoir ces centaines de logements, pas en détail mais vraiment en gros ? Alors quand on a commencé en fait, je me rappelle, on avait fait connaissance d'une dame qui avait une Conciergerie sur un secteur, enfin qui avait une Conciergerie qui s'occupait de quelques maisons. Alors on ne peut pas appeler ça une Conciergerie parce qu'elle, elle n'avait pas du tout cette fonctionnalité-là mais voilà. On avait six maisons. Elle a fait six maisons, ouais. Et en fait déjà, voilà, on l'a connu, elle nous a dit bon écoutez-moi j'arrête, je vous donne mes six maisons. Alors on a commencé avec six maisons. Et à partir de ce moment-là, en fait après on a fait un article dans l'Ouest France, chez le journal local. Oui, avec le journal local tout à fait. Et à partir de ce moment-là, et ben ça a explosé. En fait, c'est-à-dire que c'était marrant parce que l'article est passé et je me souviens que ce jour-là, on ne travaillait pas parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de boulot et en fait, on n'arrêtait pas. Emmanuel était chez elle et son téléphone n'arrêtait pas de sonner et il sonnait. Mais ça a été incroyable. Mais le jour même quoi, on a été victimes un peu du succès du coup parce que tout est arrivé vite, alors très bien, mais c'est peut-être arrivé un peu trop vite à l'époque. On n'était pas prêts, on n'était pas prêtes à ça quoi. On n'était pas prêtes, nous on était bien. A l'époque, tu sais, on gérait ouais, à des cinq, six maisons, on faisait nos petits, tu vois, on faisait du caramel maison, caramel vers les maisons, on les mettait dans des petits pots, tout ça. On passait du temps à préparer les maisons, machin. Sauf que là, d'un coup, tu te retrouves avec 30, 40, 50, 50, bien d'un coup. Et là, tu te dis mais comment on va faire ? On n'est pas du tout organisé pour ça, structuré. On n'a pas les outils ni humains ni informatiques ni tout ce que tu veux pour faire ça. On n'a pas les moyens au niveau du linge et tout. Enfin, si on n'était pas du tout prêtes à ce que ça parte hyper vite et bah du coup, on a dû quand même l'être. Voilà, on l'a aidé et du coup, à partir de ce moment-là, on est obligé d'ouvrir une société du coup. Ouais. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où on a créé tout ça. Parce qu'on a commencé en micro, on a commencé en micro, ouais. Ouais. Et voilà. Et après, on a monté la société. Et puis après, on s'est... Voilà. Après, je sais, après, après... Bah après, après, c'était parti. Après, on a monté une... Bah du coup, la SARL. Et puis, on a acheté des camions. Et puis, voilà. Après, c'est parti, quoi. C'est parti. L'avantage, c'est une sauce... C'est un secteur d'activité où il y a quand même... Alors, tout dépend de la façon dont tu le fais. Mais il n'y a pas un gros besoin d'investissement de départ. Voilà. C'est ses mains et ta tête qui travaillent, quoi. C'est ça. Et en plus, la micro-entreprise, c'est gratuit. Donc, ouais. On perd du risque quand on démarre. Mais quand bien même... Même quand on a monté la SARL, finalement, on a pas... Voilà. On a demandé un tout petit crédit pour les choses de départ, quoi. Les achats de départ, des choses comme ça. Et à l'époque, au tout début, on travaillait de chez nous. Ça, c'est important de le dire aussi. On n'avait pas de bureau. Donc, ça a duré bien deux, trois ans comme ça. On a eu... On a eu deux, trois ans à bosser de chez nous. Puis après, on a pris un bureau, un deuxième bureau et puis on a changé. On s'est plus rapprochés de Vannes puisqu'on n'était pas sur Vannes même à l'époque. Et après, il y a quatre ans, on a créé l'agence carrément sur Vannes, quoi. Qu'est-ce que vous appelez les achats de départ ? Bah, achats de départ, ça va être un peu d'équipement, quand même. Du matériel de ménage, ça peut être... Je ne sais plus ce qu'on a... Ouais. Et après, il y a eu du coup les camions parce qu'on a acheté des camions pour que ce soit plus pratique et plus... Il y a eu ces choses-là. Mais au départ, c'était vraiment pas grand. C'était du matériel de ménage, informatique un peu parce qu'il nous fallait des ordi pour bosser. Et puis... Mais sinon... Et après, voilà, il y a eu un peu de com' quand même qui avait été à l'office de tourisme. Donc ça, ça nous... Voilà, il y a eu des choses comme ça. On se faisait connaître, en fait. D'accord. Vous avez acheté votre linge ? Non, on n'a pas acheté notre linge. On a fait ce choix-là de ne pas l'acheter au départ et on travaillait avec des blanchisseries du coin, quoi. Ok. Et du coup, cette agence que vous avez ouverte en 2019, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que du coup, on avait beaucoup de biens sur Vannes, sur Vannes Centre. En fait, on a énormément de biens sur Vannes Centre. Donc, il fallait qu'on soit au cœur, quoi. Tu vois, au cœur de la ville pour que ce soit plus facile pour tourner dans tous nos logements. Et en fait, on a aussi ouvert une bagagerie automatisée. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir la bagagerie automatisée, il fallait qu'on soit à côté de la gare. Ce qui fait que ça nous a emmené vraiment en centre-ville, du coup. Et en fait, finalement, les deux coordonnent bien. La gagerie et la conciergerie au centre-ville de Vannes, c'est ce qu'il me fallait, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, dès que quand on a décidé de prendre un local sur Vannes, on avait déjà le projet de bagagerie dans nos têtes. Donc, on a appelé les deux en se disant, il faut qu'on trouve un endroit pour quand on va monter la bagagerie, ça sera bien placé et tout ça. Et ça s'est fait direct après parce qu'on a monté la bagagerie en 2020. Ouais. Et puis, pendant le Covid. Et après aussi, il faut savoir qu'on en repart peut-être après, mais nous, on a un système de boîte à clés. C'est dans notre agence. Donc, il fallait vraiment qu'on soit placé en centre-ville pour que les gens puissent récupérer leurs clés pour aller après dans leur logement, quoi. On est d'accord qu'on ne parle pas d'un local, on parle d'une agence avec de la visibilité ? Oui, tout à fait. Vous avez vu au bureau ? D'accord. OK. Et donc, c'est aussi votre local ou pas ? Oui, ça fait tout. En fait, on a bagagerie, nos bureaux de conciergerie et on a notre local où il y a tout notre stock de linge, tout ce qu'on a besoin pour la conciergerie. D'accord. Et le fait d'être en centre-ville pour le local, c'est pas un problème pour être accessible ? Pour les camions de livraison ? Non. Ils ont l'habitude. Ouais, ouais, ils ont l'habitude. Alors, c'est pas l'idéal. Si on était en campagne, ce serait plus facile. Mais en même temps, ça n'aurait pas de sens. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Mais non, non, c'est... Voilà, c'est... Ils ont l'habitude. Ça roule bien comme ça. Ça roule bien comme ça, ouais. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais je suis un peu curieuse. C'est quoi, du coup, une bagagerie automatisée ? Eh bien, du coup, c'est des casiers, des gros casiers automatisés. Les gens, ils rentrent dans notre agence, ils ont... On en a combien ? Je ne sais plus. On en a 24. On a 24 casiers de différentes tailles et les gens viennent déposer leur bagage, que ce soit des gens qui sont chez nous ou des gens. C'est ouvert à tous, en fait. En fait, le but, c'est de... C'est pour que les voyageurs, que ce soit un voyageur qui est dans un de nos AirBnB ou un voyageur qui arrive à la gare et qui passe la journée sur van, ils puissent venir et se dire, ben voilà, moi, je vais déposer mes bagages, je vais pouvoir aller me balader tranquille en attendant mon train le soir ou autre, tu vois. Donc, c'est vraiment un système utile. C'est H24, ça... Ouais, je vois. C'est de 7 heures, tu vois, l'agence, elle est ouverte en fait en automatique de 7 heures à 22 heures. D'accord, c'est à l'intérieur de l'agence. Ouais. Donc, même si nous, on n'est pas là, les gens peuvent rentrer et ils font leur tour. En fait, il faut considérer ça comme un parking, quoi. Sauf que là, ben, ils viennent mettre leur bagage, qu'ils font ce qu'ils veulent et c'est complètement automatique. D'accord. J'imagine que c'est un service payant ? Oui, tout à fait. Ça vous permet de développer une activité complémentaire ? Exactement. Ok. Et pourquoi vous avez eu cette idée ? C'est quelque chose qui existe déjà ? Non, ben, pas à Vannes, du moins. Ça existe dans les gares, si tu veux. Mais ça existe dans les grosses gares, Marseille, Montparnasse, à Paris. Et en fait, il y a eu le plan Vigipirate et toutes les petites gares, ils ont été obligés d'enlever leur bagagerie. Donc, voilà, il n'y a pas de bagagerie, en fait, dans les petites villes. Et vous avez de la demande ? Ça marche bien ? Ah oui, 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 on a de la demande. On a de la demande. En fait, c'est pour ça qu'on l'a monté. C'est qu'à l'époque, on nous demandait, nos clients nous disaient, on donne les clés à 10h, mais on a notre train à 18h, on fait comment avec nos valises, etc. Alors, quand on pouvait les arranger, on le faisait. Mais sinon, la plupart du temps, ce n'était pas possible. Et donc, on s'est dit, autant proposer un service qui va les dépanner, qui est certes payant parce que, mine de rien, il y a des frais. Et l'investissement est conséquent, mais c'est pour rendre service à tout le monde, finalement. Et les gens sont super contents. Ils hallucinent un peu, même, parce qu'il y en a plein, si tu veux. Depuis Vigipirate, donc ça fait des années maintenant qu'il y a le plan Vigipirate qui est en vigueur. Les gens, ça leur est sorti de la tête que ça existait. Tu ne dis pas, je vais dans une ville, tiens, je vais chercher bagagerie ou consigne bagage. Dans ta tête, ça n'existe plus, en fait. Donc, la difficulté pour nous, ça a été de mettre dans la tête des gens que ça réexistait et qu'il fallait qu'ils cherchent pour nous trouver, finalement. C'est un peu, c'est une communication inversée, quoi. D'accord. Mais voilà, ça s'est bien fait. Et puis, les gens sont super contents. Donc, nous, on est très contents. Ok. C'est assez marrant parce qu'au fil des interviews et puis du talkie-page, je me rends compte que quand on ouvre une conciergerie, il y a pas mal d'activités annexes, comme ouvrir une labrie, ouvrir une blanchisserie, une bagagerie. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses qui peuvent être annexes à une conciergerie. Bon, allez, rentrons dans le vif du sujet. Alors, vous allez nous dire… Alors, je crois que vous avez répertorié dix erreurs. Oui, peut-être que pour certaines, on va rentrer dans le détail, peut-être pour d'autres, pas forcément. Des erreurs que vous avez faites au départ et que vous savez… Vous allez nous donner la solution que vous avez faite et qu'on va essayer de y faire. Bah, du coup, déjà, dans ce qui nous est venu en premier, ça va être de ne pas se former sur le fonctionnement d'une conciergerie. Nous, on s'est pas formés, pas parce qu'on voulait pas se former, mais parce que ça n'existait pas. Je sais qu'à l'époque, Charline a fait un stage dans une conciergerie du côté de Deauville. Mais à part ça, on n'a pas pu faire mieux, quoi. Il n'y avait rien d'information qui n'existait. Et donc, du coup, aujourd'hui, l'erreur à ne pas reproduire, c'est ça. C'est ne pas se former à ce métier-là. Nous, aujourd'hui, on a… Si tu veux, ça fait des années maintenant. Il y a plein de gens qui nous appellent parce qu'ils veulent monter des conciergeries, ils veulent des conseils. Mais en fait, tu sens dans le discours des gens, ils pensent que monter une conciergerie, c'est comme, je sais pas, un truc très simple. Genre, je sais tout, je peux tout faire, en fait. Mais non, c'est quand même un… Franchement, c'est un métier. C'est un vrai métier, ouais. C'est un vrai métier. C'est pas juste, oh, je sais pas quoi faire. Pendant les deux ans de Covid, je me suis vraiment demandé, je me suis un peu ennuyée, je me suis demandé ce que je pouvais faire dans ma vie. Tiens, c'est vraiment… De toute façon, on voit parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de conciergeries qui ouvrent et qui referment derrière parce que les gens ne se sont pas rendus compte de la charge de travail qu'il y a derrière de l'organisation, de travailler les week-ends. En fait, finalement, c'est du 7 sur 7. Il faut vraiment avoir une vision globale du métier et détaillée. Aujourd'hui, nous, ça fait 7 ans, Manu, elle est toujours sur ses mails le soir dans son lit. Et pourtant, il est assez structuré. Mais voilà, elle est encore obligée de faire ça. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que les gens, ils ont une image de la conciergerie pour ceux qui ne connaissent pas. Pour eux, quand tu entends les gens en parler, c'est la conciergerie, c'est « waouh », c'est « on va faire de l'argent, on est automatisé ». Voilà, tout est automatisé. « Allez, on va guérir les gens en se motiver avec des fleurs, dans des barraques ». Un peu la conciergerie d'hôtel, mais en fait, ce n'est pas ça la conciergerie. Non, ce n'est pas ça. Effectivement, il y a conciergerie d'hôtel et conciergerie privée et conciergerie BNB. Voilà, c'est ce qu'on explique aux gens qui nous appellent et on en a eu un sacré paquet. Donc, voilà, on leur explique que finalement, on est des femmes de ménage. Notre métier, c'est quand même d'aller vérifier. Bon, maintenant, on a des équipes, c'est différent, mais la base du truc, c'est quand même aller dans des logements et les remettre en état. En fait, 80 % du temps, c'est de l'entretien. C'est de l'entretien. En tout cas, de notre expérience, on dit peut-être que certaines conciergeries vont nous écouter et se dire mais qu'est-ce qu'elles racontent, celle-là ? En tout cas, de notre expérience, on a beau être chef d'entreprise, on fait toujours le ménage. Après, c'est un choix. Il faut juste l'avoir en tête. Si on ne veut pas toucher à quoi que ce soit, ne montez pas une conciergerie parce que clairement, ça fait partie des conditions sine qua non. Oui, surtout quand on démarre en général, on fait toujours les ménages. Après, peut-être, on peut avoir des prestataires. Bien sûr. Mais on est obligé de passer par là. Obligé, oui. Ok, donc ne pas se former, c'était la première erreur. Du coup, comment vous avez fait ? Vous avez fait votre expérience sur le terrain ? Nous, on a été obligé. On n'est peut-être pas très le très bon exemple, mais du coup, en fait, on s'est formé, nous, vraiment de A à Z. Oui. On a mis des choses en place au fur et à mesure. Ce serait hyper long à vous expliquer, mais on ne pourrait pas vous dire tous les détails, mais on a mis des choses au fur et à mesure de mois en mois, d'année en année. Oui, il y a plein de choses qu'on avait, qu'on a gardées pendant un moment. Et puis, un jour, on s'est dit, mais attends, il faut qu'on arrête de faire comme ça. Ce n'est pas bon ou ce n'est pas logique. Puis, en fait, aussi le fait de partager avec d'autres personnes, d'en discuter, de discuter de notre activité. On discute beaucoup dans notre entourage. Et souvent, il y en a qui nous donnaient des astuces, des solutions, des idées, que ce soit d'un point de vue informatique ou technique ou... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas se lancer parce qu'ils se disent, mais comment je vais faire pour ça, pour ça, pour ça. Il faut savoir que rien n'est gravé dans le marbre. Le jour J, vous aurez cette façon de faire. Et puis, peut-être que dans six mois, ça va être totalement différent. Donc, il ne faut pas s'arrêter à... Comment je fais telle chose ? Je ne me lance pas tant que je ne sais pas. Bah, c'est ça. Exactement, on est encore en train de changer plein de choses, aujourd'hui. Ouais, il y a l'année, on a encore changé plein de choses sur notre organisation, je parle. En fait, c'est vrai que quand on... Enfin, je pense que ça vaut pour tous les business, mais je vais parler de la consergerie parce que c'est ce qu'on a monté. Il faut se dire qu'il faut être en constant mouvement, en constante amélioration et rien n'est jamais acquis. Ça, ça vaut pour tous les domaines. Mais en fait, on est toujours en train d'apprendre. Même, on aura toujours des choses à changer, à modifier. Et même, on peut faire toutes les formations du monde, finalement. Il y aura toujours des choses qui vont bouger. Donc ça, il faut être prêt à se dire, je ne vais pas me cantonner au bout de, je ne sais pas, j'ai cinq ans d'activité de consergerie. À cinq ans, c'est bon, je suis rodée, je ne bouge plus rien. Ça, ça n'est pas... Je pense que ça n'existe pas vraiment. Et puis, c'est intéressant de se dire, justement, que ça va tout le temps bouger, ça va tout le temps demander de améliorer. En plus, dans ce secteur-là, il y a de l'évolution. Enfin, il y a de l'évolution, Airbnb et tout. Tous les jours, on attend l'évolution, de toute façon. C'est ce qui nous amène un peu à notre deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas connaître les lois du secteur, quoi. Ouais. C'est ça. Voilà. Au début, nous, on ne connaissait rien. Rien du tout. Et même encore aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on ne connaît pas 100% des lois du secteur. C'est clair. Ça change tout le temps. Il faut être en constante... Enfin, constante information, quoi. Ouais. À une veille régulière de... Ouais. Exactement. De comment évoluent les lois et tout. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on ne prend pas le temps de faire parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas être partout. Mais il faudrait... Il faut mettre ça en place, ouais. C'est important, ouais. Et une veille, comme tu dis, une veille, c'est régulière, c'est hyper important pour voir un peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on doit changer, comment on doit former nos clients, etc., quoi. Ouais. Il y a une petite astuce sur ça, d'ailleurs, sur Google. Alors, je n'ai plus en tête le mot exact, mais en gros, sur Google, selon les mots-clés qu'on veut, on peut recevoir tous les jours des infos sur sa ville, ou toutes les semaines, c'est selon tout le programme. Donc, par exemple, on tape sa ville, donc pour vous, Van, et tous les jours, vous recevez toutes les actualités qu'il y a sur Van, qui ont été mises sur Google. Ok. Bah, c'est, tu vois... Ça peut être Van, conciergerie, Van, location. Ouais, c'est pas mal. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un Google quelque chose, mot-clé peut-être, ou keyword, ou non, c'est pas ça. Enfin, je rechercherai, peut-être je le mettrai dans les notes de l'épisode. Ok. Ok, donc, bah, là, vous allez faire avec, au fur et à mesure. Voilà. Et la troisième erreur ? Troisième erreur, donc, bah, ne pas se... Tac, 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 attends, je ne sais plus où on en est. Ne pas se former sur les outils informatiques. Ouais, ça, c'est hyper important. Bah, surtout qu'en fait, c'est même pas ça, mais nous, à l'époque, encore une fois, il n'y avait rien. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent aider une conciergerie à... Enfin, voilà, à s'organiser, à s'organiser, à s'organiser, à plein d'outils informatiques pour s'organiser. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est hyper important. Et nous, on a fait ça. Au départ, il y a sept ans, on était sur papier. Et l'agenda papier ? Ouais, on faisait beaucoup de choses sur papier, que ce soit les fiches d'arrivée, tout. Enfin, il y avait... C'était... Voilà, c'était fou. Quand on y repense, avec si peu d'années qui se sont passées, on se dit, c'est fou, on ne pouvait pas fonctionner comme ça, mais si. Donc, c'est hyper important de... Alors, surtout, aujourd'hui, nous, ça ne valait pas pour nous, mais aujourd'hui, c'est important de bien choisir son système de gestion. Enfin, son système de gestion. On va dire plus le... Tout ce qui peut être planning des équipes et tout ça. Un CRM. Ouais, un CRM, exactement. C'est hyper important de bien choisir, quitte à le créer s'il ne nous convient pas. Parce que nous, on n'avait pas trouvé qu'il nous convenait. On a fait autrement. Parce qu'il y a toujours des choses qui n'allaient pas dans, nous, notre façon de faire. Et on a créé, nous, notre propre système. Alors, on n'a pas développé une appli. Mais on a créé un système D qui, nous, nous convient très bien et qui coûte zéro euro. Voilà. Je ne sais pas si on va le dire. Non. Quand même... Elle ne veut pas tout vous dire. C'est un petit secret, quand même. C'est un secret interne. Ouais. Non, mais c'est hyper important d'avoir les outils informatiques, quoi. Et pour répondre aussi à des channels et tout. Ouais, mais ça, ouais. On va le voir après. Mais au-delà de ça, ne serait-ce que de se former sur du Excel, sur du traitement de texte. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît anodin comme truc. Mais on en fait beaucoup moins à l'école, je pense, aujourd'hui, que ce que nous, on faisait. Et c'est hyper... Enfin, ça sert vraiment dans cette activité-là, quoi. Mais ce qu'est-ce que faire les factures avec les clients, hein ? Tout à fait. Ou faire du mailing. Ou faire, tu vois, des choses qui sont anodines pour nous, mais qui ne sont pas forcément innées pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, je vois. Donc, vous avez trouvé votre système D. C'était la solution à ça. Ouais. Ok, quatrième erreur ? Quatrième erreur, sous-estimer les coûts opérationnels. Ouais, ça, c'était un gros point. C'est hyper important de tout budgétiser, quoi. C'est-à-dire au départ, quand vous êtes lancé ? Pas forcément au départ, mais même au fur et à mesure. Parce que quand on a tendance à modifier des choses, à vouloir s'améliorer sur tel et tel domaine, enfin, tel et tel sujet, et surtout comprendre les coûts. C'est-à-dire, quand on se lance dans une conciergerie, nous, on a établi des tarifs au départ qui étaient plus ou moins approximatifs. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de quoi... Comparer. Ouais, on n'avait pas de quoi comparer. C'était compliqué, quoi. Et on s'est un peu... C'est un peu mangé le mur, des fois, sur des coûts qu'on n'avait pas prévus ou sur des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et voilà. Et c'est bien, comme sur toute activité, budgétiser, en fait. Se dire, ben voilà, cette année, on peut consacrer tant à la com, on peut consacrer tant en coûts salarial, on peut consacrer tant en équipements de tel type, etc. Enfin, voilà. Vraiment, c'est une budgétisation de peut-être année par année. Ça, c'est important. Même aujourd'hui, des fois, on a des surprises, quoi. Et pourtant, on a l'habitude. Mais aujourd'hui, il y a des années, on se dit, waouh, là, on a cramé le budget, on ne s'en est pas rendu compte, quoi. Vous avez dit un truc intéressant, parce que le budget communication, on n'y pense pas toujours. Et quand on démarre, en général, on n'a pas de budget communication. Mais c'est important, je crois, en avoir parlé déjà dans un épisode de podcast, pour se faire connaître. On ne se fait pas connaître en claquant des doigts. Il faut avoir un budget pour communiquer. Ça ne veut pas dire forcément de mettre 1000 euros quand on démarre. Mais un petit budget pour, je ne sais pas, faire un poste sponsorisé, aller dans des réunions entrepreneurs pour se faire connaître, avoir des flyers pour les distribuer, ça ne coûte pas extrêmement cher de nos jours. Donc, il faut quand même avoir un petit budget à côté. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est sûr. Puis, quand tu démarres, pour moi, c'est le poste de dépense numéro un au départ. Tu ne peux pas faire sans ça, de toute façon. Donc, c'est primordial. Et encore, je pense que votre article dans l'Ouest de France, c'était gratuit. Oui. Donc là, c'était pub gratuite. Oui, c'était pub gratuite. On a eu beaucoup de chance. On en a eu quatre au moins articles dans l'Ouest de France. Oui. Tous les ans, on avait un article dans l'Ouest de France. Et à chaque fois, du coup, ça nous relançait, ça nous relançait. Et voilà. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui nous appellent. Le dernier qu'on a dû faire, ça doit être il y a trois ans, je crois. Ils nous appellent encore. Bonjour, je vous appelle parce que je vous ai vus il y a trois ans dans l'Ouest de France. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et voilà, ils ont gardé l'article, ils ont gardé notre nom et ils nous appellent parce qu'aujourd'hui, ils ont un bien ou parce que voilà. Oui, première chose à mettre en place, en fait, quand on démarre ou même quand on démarre pas, c'est gratuit. Faire un communiqué de presse, en fait, faire un petit encart dans l'Ouest de France. En général, en fait, eux, ils cherchent des sujets. Donc, si vous venez avec toutes les infos, ils ne vont jamais vous dire non. Ils ne veulent plus avoir d'experts. C'est ça. OK. Donc, sous-estimer les budgets, vous en avez payé les frais, sans mauvais jeu de moi. Oui, c'est ça. Donc, tous les ans, vous revoyez un peu ces budgets, vous les faites tous les ans ? Oui, à peu près. Chaque année, on sait que là, on va pouvoir mettre un peu moins dans la com parce que cette année, on n'a pas trop besoin. Ça va être… Là, on a déjà acheté l'année dernière plein d'équipements. Je dis les bêtises. Ça va être des fours de remplacement, des asturateurs. Je dis voilà, vraiment au hasard. Bon, cette année, on va en acheter moins parce qu'on n'a pas besoin de plus. Enfin, voilà, c'est plein de petites optimisations comme ça, quoi. Alors, quand vous dites acheter des équipements, des fours de remplacement, c'est parce que ça vous ferait ? Oui. Oui. En fait, ce n'est pas ça. C'est parce que c'est chuleux. Quand on s'est rendu compte, par exemple, un 24 décembre, il y a deux ans, que le frigo de la grosse baraque où il y avait 12 personnes dedans, il ne fonctionnait plus. Un 24 décembre et qu'il était impossible de faire réparer et d'aller acheter un frigo. Il était 18 heures, quoi. Il était 18 heures, donc c'était foutu. Sauf que les gens, ils avaient besoin d'un frigo parce qu'ils avaient les huîtres. Voilà. Donc, à l'époque, je me rappelle, Manu, elle avait été chez le poissonnier du coin et elle avait été chercher plein de glace. Donc, ils se sont débrouillés comme ça. Et ils avaient dit voilà, ça, c'est nos petites astuces. Et en fait, voilà, aujourd'hui, on a acheté en fait d'avance. Alors, pas beaucoup, mais on a un frigo, on a un four, on a des choses comme ça. Des radiateurs d'appoint. Des radiateurs d'appoint, voilà. Des radiateurs d'appoint, c'est en galère, quoi. Ouais, mais d'avance que vous refacturez d'ailleurs. Non, parce que ça, ça fait partie de notre budget, quoi. C'est-à-dire qu'on les pose en dépannage et après, on s'occupe avec le propriétaire de racheter ce qu'il faut. Ah oui, d'accord. Là, en dépannage, ça nous appartient. Ça nous appartient. On peut les mettre à disposition en dépannage dans n'importe quel bien ou maison. Tranquillité d'esprit aussi. Ouais, c'est vrai. C'est le budget tranquillité, en fait. Ouais, c'est ça. Et il y a d'autres budgets que vous prévoyez ? Bah, après, on a le budget... Nous, on a le budget de linge. Ah oui, bon, ça, ça appartient vraiment à chaque conciergeur. Nous, on travaillait avec une blanchisserie, en fait, où, justement, on te disait qu'on n'a pas acheté le linge. Donc, on fait de la location de linge et le budget, il est énorme. Il est conséquent. Il est conséquent. Oui, avec nous, ça. Ouais, voilà, c'est ça. On est en train de chercher des solutions en interne pour voir comment on pourrait un peu baisser ce prix, enfin, ce budget. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Ça met déjà deux ans. On est désolés, même, qu'on cherche une solution pour BDF. Ils ne trouvent pas une solution optimum. Et ça, c'est un gros budget. Une location-entretien ? Ouais, location-entretien, ouais. OK, donc vous n'avez pas le budget d'entretien aussi, ça, c'est bien. Ça comprend les teus. Oui, c'est clair. Oui, heureusement, ouais. D'autres budgets ou pas ? Non, là, il n'y a rien qui vient de préciser. Ah si, vous avez le budget depuis cette année, salarié ? Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ouais, alors pas depuis cette année, non, depuis... Depuis... Pour notre employé ? Ah bah oui, ça fait trois ans. Donc on est... Ah d'accord. En bref, j'avais marqué que c'était depuis mars. Non, non, pas depuis trois ans, ouais. Bah depuis mars, c'est la... C'est l'agence ? Voilà, non, c'est Fanny. On a embauché en mars, en fait. Mais avant, on avait d'autres employés. Ah oui, d'accord, OK. Ouais. Vous avez pris une employée depuis longtemps ? Ça fait au moins trois ans qu'on tourne à... Trois ans, ouais, ouais. On tourne à un employé, plus des prestataires l'été en plus, quoi. Et c'est quoi son rôle à votre salarié ? Eh ben, aujourd'hui, Fanny, elle... En fait, elle tourne dans tous les appartements du centre-ville tous les jours. Enfin, tous les jours, je m'entends, avec des jours de projet, bien sûr. Mais voilà, son... Voilà, le matin, elle arrive, elle fait tout le check de tous les appartements qui est allé à l'USS. Et elle tourne dans toute la ville, en fait, tous les jours. Elle fait les états des lieux en plus, les sortes des lieux, check des apparts. Elle fait gouvernante comme dans les hôtels. Comment ? Elle fait gouvernante comme dans les hôtels ? Un peu, ouais. C'est un peu le même job. C'est ça, OK. Que c'est pas toutes les mêmes chambres, donc c'est plus galère. Et que c'est pas partout au même endroit, donc il faut un peu rouler. Ouais. Mais on essaye d'optimiser ses trajets. Non, ça fait... Ouais, ça fait trois ans qu'on fonctionne comme ça. Avant, c'était nous qui faisions ça. Maintenant, on continue à le faire, mais différemment et un peu moins. Avec un peu moins de fréquence, mais voilà. OK. On passe à la cinquième erreur ? Ouais, la cinquième erreur, du coup, on avait noté négligé l'importance du service client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en gros, que le service client, c'est primordial. Ça, tout le monde le sait. Mais on a beau le savoir, des fois, on finit par le mettre un peu de côté. Quand tu commences, justement, alors, ça ne va pas être valable. Ce n'est pas une erreur qui est valable pour une petite conciergerie qui a entre 10 et 20 logements. Il y a peu de clients, donc tu vas, si tu veux, tu vas être proche de ton client, que ce soit le voyageur ou ton client orientaire, admettons. Mais tu ne vas plus l'être passé les 80-90 logements. Et là, c'est hyper important. Nous, on s'est rendu compte que ce qui faisait rester les gens chez nous, alors parce qu'on ne va pas se... non plus, on fait des erreurs. Il y a parfois des erreurs de ménage, il y a parfois des loupés. Parfois, ça arrive même aux meilleurs. Mais ce qui fait rester les gens, c'est notre réactivité et notre proximité. Et les gens, ils aiment bien ça. Et ça, c'est hyper important. On essaye, je dis bien on essaye parce qu'on n'y arrive pas toujours. Et on essaye d'être le plus souvent disponible et très rapidement pour nos clients. On est réactifs. C'est notre plus grande qualité, je pense. La réactivité. La réactivité, oui. Les propriétaires, c'est ce qui ressort de chez moi. En fait, on a des propriétaires qui ne travaillaient pas avec nous et qui travaillaient par exemple avec des conciergeries un peu nationales et tout. Et ils viennent vers nous après parce qu'ils n'ont pas le contact, en fait. Et ça, ils gênent vraiment, quoi. Alors que nous, ils savent où nous trouver. Ils savent qu'à 20h, on répond. Ils savent, voilà, ça c'est… C'est-à-dire que s'ils nous appellent à 22h, ils ne vont pas tomber sur un service client à Tombouctou ou je ne sais pas où avec quelqu'un qui connaît son travail. Il n'y a pas de problème, peu importe l'endroit et dans le monde. Mais ce n'est pas la conciergerie, en fait. C'est un service d'épanage SAV qu'on paye un peu tous les mois. Et vraiment, c'est hyper important. Nous, des fois, on l'a un peu zappé, forcément, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives à 80-90 logements, tu es obligé de faire un peu le tri parce que tu n'es que deux ou même que trois. Et ça, ce n'est pas la bonne méthode parce que tu perds du monde, tu perds du client, tu perds en qualité de service. Oui, c'est ça. Donc du coup, vous avez fait quoi pour reprendre un peu le service client ? Eh bien, on a délégué un peu plus ce qui est du terrain et tout ça. Et on s'est un peu plus focale sur nos PC, sur nos téléphones et en étant plus disponibles. Mais ce qui implique que tu es H24 en permanence. Mais on a une astreinte. D'astreinte, exactement. J'avais le mot permanence, mais on est tout le temps d'astreinte, en fait. C'est vous qui répondez tout le temps aux messages des voyageurs ? C'est un petit peu Fanny aussi. On a mis en place un des systèmes d'astreinte semaine par semaine, en fait, pour que chacune puisse un peu souffler. D'accord. C'est-à-dire, astreinte H24 ? Oui. OK. C'est ça. Après, on ne va pas mentir, H24, OK, mais on dit bien aux voyageurs que s'il y a un souci en pleine nuit, s'ils n'appellent pas quatre fois d'affilée, à un moment donné, nous, on dort un peu quand même. Donc, si vraiment il y a grosse urgence, il y a les pompiers, quoi. Après, pour nous, grosse urgence, ça implique que ça veut dire quelqu'un qui n'arrive pas à rentrer dans son logement, quelqu'un qui n'arrive pas à retirer sa clé. Ça, c'est de la grosse urgence. Après, la plaque de cuisson qui ne marche pas à minuit, on a arrêté de répondre à ça, c'est fini. Les gens attendent le lendemain maintenant. Mais voilà, c'est ça, la grosse urgence. Et en fait, nous, on a un système, justement, interne qui fait qu'on sait quand est-ce que les gens sont arrivés. À partir du moment où tout le monde est arrivé, il n'y aura plus de grosse urgence, quoi. Les jours pour leur logement, il n'y a en général pas d'urgence vitale. Voilà, c'est ça. Ils sont arrivés. Vous passez une bonne soirée après. Ouais, normalement, ça se passe bien. Et pour les clients propriétaires, vous avez défini des choses aussi ? Ou quand ils vous appellent, vous êtes présents ? C'est ça, on est toujours présents. OK. Présents, on répond toujours présents. Si ce n'est pas dans l'admilleur, c'est dans l'heure ou dans les deux heures, max. Mais c'est quotidiennement, quoi. On ne les laisse jamais 24 heures. C'est-à-dire que moi, c'est moi, par exemple, il m'occupe beaucoup du service client, client propriétaire. Et il faut savoir que tu es toute la journée sur ton PC, 8h le matin à 10h le soir, parce qu'il attend d'aller chercher les mots, mais qu'elle appelle en instantané, au mail, tous les jours. Et si, enfin voilà, c'est… Tu ne vas pas dormir. Moi, c'est ma façon de faire. Je ne vais pas dormir tant que ma boîte mail n'est pas vide. Oui, parce que c'est… Non, mais c'est… Non, je déconne un peu quand je dis ça, mais c'est… Voilà, sinon, tu prends trop de retard et puis il faut être… Pour pouvoir être réactif, il faut qu'on soit tous réguliers. Oui, c'est ça. Ce qui implique que du coup, on est tout le temps sur nos téléphones et sur nos PC et voilà. Mais ça, c'est le jeu en même temps. Et on ne dit pas que c'est la solution. Parce qu'attention, parce que c'est notre solution à nous. Oui. Il y a plein de gens qui vont nous écouter en se disant « mais attends… » « Je ne veux pas faire ça. » Voilà. Il y a sûrement beaucoup de solutions et c'est pour ça qu'on avance et qu'on cherche tout le temps, comme on disait tout à l'heure en fait, à s'améliorer. À voilà. Ça, c'est amélioré. Ça, c'est amélioré. De notre côté. Et on l'a amélioré en mettant un téléphone d'astreinte avec un numéro d'astreinte. Mais il y a encore des choses à améliorer. Oui. Parce que voilà, mais ça viendra. Ça viendra. Ça change régulièrement tous les processus. Sixième erreur, du coup ? Sixième erreur, c'était négliger les partenariats locaux. Bon, ça, on ne va pas s'éterniser sur le sujet parce que ça parle de lui-même. Mais en gros, nous, on a trouvé que c'était hyper important de travailler avec du local. Notamment sur la blanchisserie. Au départ, on était partis pour travailler avec une grosse société de linge nationale. Et en fait, on a changé notre fusil d'épaule. Et on s'est dit, on ne va travailler qu'avec des partenaires locaux. Et en fait, c'est apprécié par tout le monde. C'est apprécié par nous. C'est apprécié par eux. Et c'est apprécié par nos clients qui voient que c'est que du local, en fait. Tout est local et c'est hyper important pour l'industrie du secteur, quoi. Et au départ, on va toujours gratter les prix. On veut toujours dire, ah, bah, attends, il y a une grosse boîte, nanana. Ouais, tout le monde travaille avec eux et tout. Mais en fait, bah, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool. Ouais. D'accord. C'est pas vital, mais on trouve que c'est important. Nous, on l'a fait. C'est-à-dire qu'on l'a fait et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme on le souhaitait. Ouais. Aujourd'hui, on travaille avec des locaux et ça roule, quoi. Ouais, c'est trop bien. Tout est beaucoup plus simple, en fait. C'est sûr, ouais. Et généralement, ils sont plus disponibles aussi. Oui, bah, voilà, c'est ça. C'est comme nous, en fait. C'est ça. C'est une entreprise, voilà. OK. Du coup, ils sont bien disponibles pour nous. Et c'est très agréable. Ouais. Oui, et puis en plus, ils peuvent... Vous pouvez créer vraiment une relation sur le long terme. C'est clair, clairement. Notre Blanchisco, aujourd'hui, on l'appelle à 16h un jeudi. Si on est dans la galère, il arrive, il débarque, il nous dépose tout le linge, quoi. Ouais. C'est quand même assez cool, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, passons à l'erreur numéro 7. Alors, l'erreur numéro 7, ça va rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Ignorer l'importance du système de gestion. Pardon. Donc, ça rejoint un peu les outils informatiques. Mais là, on parle plutôt du système de gestion de type Channel Manager. Ouais. Voilà. Nous, au départ, comme on n'a pas été formés, on est partis dans une direction qui, du coup, n'était pas du tout la mode. Double réservation, CRAB. Non, alors, on n'a pas fait ces erreurs-là. On a eu des problèmes de double réservation, mais ce n'était pas de notre faute. Mais pour le coup, on n'a pas fait l'erreur de se dire, on va être sur Booking, sur Airbnb, sur Expedia, sur nanana, sans réfléchir à un truc pour connecter le lancement. C'est vrai qu'on avait été quand même pas trop bêtes à l'époque. On s'était dit, on va rester sur une plateforme. Et voilà, pour commencer. Et finalement, on a besoin d'être actuellement toujours sur une seule plateforme ? Aujourd'hui ? Ouais. Non, aujourd'hui, on est sur Airbnb Booking. OK. Et Expedia bientôt, mais c'est en cours. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur tout autant, enfin autant de logements, c'est un… Ah oui. Voilà. Mais si certains nous écoutent et qui sont en train de créer une conciergerie ou qui vont le faire ou qui sont au début, prenez un Channel Manager, coûte que coûte. Chouette et le bien. Ou commencez juste avec une plateforme. Ouais, mais à un moment donné, ils vont être bloqués et c'est ça qui est compliqué, quoi. Mais ça, c'est vraiment une erreur qu'on a fait et qu'on ne reproduira pas. Pourquoi vous dites qu'ils vont être bloqués ? Pourquoi ils vont être bloqués ? Parce qu'en fait, admettons, ils rentrent, là, ils vont rentrer, je ne sais pas, 5 logements. Ils vont ouvrir un compte Airbnb, ils vont mettre ça sur Airbnb, etc. Et puis en fait, 5 logements, ce que je leur souhaite, c'est que ça va en devenir 15, 20, 30, 40, 50. Et le jour où il va se rendre compte que dans le secteur où il est, ça bouge un peu, donc ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de locations saisonnières, donc moins de visibilité finalement qu'avant, puisque avant, il était un peu tout seul et puis aujourd'hui, il n'est plus tout seul. Et du coup, il va falloir se rayonner un petit peu plus sur d'autres sites, sur d'autres plateformes. Et c'est à ce moment-là qu'il va être bloqué, parce que là, ça ne va pas lui demander 2 jours pour tout changer. Ça va lui demander 6 mois. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est là que tu patouges. Et c'est là où, si on connaît un peu le système, il va falloir verrouiller les annonces pendant un temps pour pouvoir intégrer le channel, pour pouvoir tout connecter. Et il y a un temps, un laps de temps où tu as un risque d'avoir des doubles réserves parce que tu ne veux pas bloquer tes calendriers. Et là, tu as forcément quelqu'un qui réserve à chaque fois, tu es sûr et certain. Bref, donc c'est... Le faire le matin, ça c'est le... Ouais, voilà, tu ne le saves pas le soir. C'est vrai, tu as raison. En fait, aujourd'hui, si on avait eu la connaissance et tout, oui, en fait, tu as raison. J'ai dit quelque chose tout à l'heure qui n'était pas vrai. T'arrives, tu rentres ton logement. Si tu veux que ça soit sur plusieurs plateformes, tout de suite, il faut le faire. Voilà. Et tu peux quand même connecter un channel à une seule plateforme si tu veux. Mais au moins, ton channel, il est connecté. Tu sais qu'il est... C'est par là que tu peux gérer tous tes prix. Enfin, c'est hyper bien fait maintenant. Les channels, ils sont hyper bien. Encore une fois, il faut bien le choisir. Ça va dépendre des gens. Nous, on a choisi un qui nous correspondait bien et qui n'était pas hors de prix. Voilà, mais il faut bien le choisir. Il ne faut pas hésiter à faire des rendez-vous avec les commerciaux, faire des démos et tout ça parce que c'est hyper important. C'est vraiment le travail principal en tant que concierge de gestion. Ce que je conseille en général, parce que c'est ce que je fais, c'est en début d'année ou alors en fait, quand la saison est basse, genre janvier-février, je revois tous mes logiciels et je me demande est-ce qu'il n'y a pas des améliorations ? Est-ce qu'il n'y a pas un nouvel outil qui est sorti qui est plus performant et que je pourrais mettre en place avant la saison ? Donc, c'est bien de revoir un peu tous ces logiciels, du moins quand on peut se le permettre et qu'il y ait une basse saison au début d'année quand il y a une période creuse. Oui, c'est une bonne idée, carrément. De toute façon, il faut faire le point sur tout, au moins une fois, voire deux fois par an. C'est ça. Une huitième erreur ? Une huitième erreur, on avait dit, donc, il n'y en a rien, manquer de transparence avec les propriétaires, on avait noté. Oui, c'est vraiment nos erreurs à nous. C'est fou, hein ? De les lire, en fait, ça fait bizarre. Oui, manquer de transparence, il ne faut rien cacher à un client, il faut être un propriétaire. Un propriétaire, oui, parce que là, on parle vraiment des propriétaires, de ton client direct. Nous, aujourd'hui, pour tout vous dire, à l'époque, on était toutes seules et franchement, on a été, on va être honnêtes, on a été des vendeuses de tapis. En plus, à l'époque, on ne connaissait pas le métier, mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, on ne peut plus être vendeuse de tapis. Je veux dire, les gens, les propriétaires, ils s'intéressent à tout. Ils savent comment ça se passe, ils savent comment une conciergerie travaille. Ça, c'est fini, ça. Tu peux plus, déjà, tu peux plus. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut connaître son sujet et surtout, il faut être honnête. Nous, des fois, forcément, tu as forcément des moments où tu es confronté à des problèmes que tu vas essayer de minimiser ou de mettre en attente. Et en fait, il ne faut pas, il faut confronter le problème tout de suite. Il faut dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Aujourd'hui, quand ta propriétaire vient et qu'il a un appartement ou une maison fondant d'oeuvre et qu'on voit qu'il est stressé, qu'il nous dit, oh là là, mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de marques sur le mur avec une valise. On lui dit, on lui dit, il va y avoir des marques avec les valises sur les murs. En fait, il nous regarde, il dit, mais c'est votre job, c'est votre job. Mais en fait, on lui dit, oui, OK, c'est notre job. Mais aujourd'hui, quand tu loues ta maison, je ne sais pas combien de fois dans l'année, forcément, voilà. Et ça, nous, maintenant, on leur dit, chose qu'on ne disait pas avant. Ah oui. On dit vraiment. Ah oui, on dit tout. On est sans filtre. On lui dit, voilà, comme tu dis. Et tout ce qu'il nous dit, oui, mais il y a des cautions, il y a tout ça. Je dis, oui, mais les cautions, attention, c'est réglementé. Une caution ne peut pas être utilisée parce qu'il y a une trace sur un mur, parce que ce n'est pas possible. C'est de la vétusté, ça. Voilà. C'est de la vétusté, c'est de l'usure. Et de l'usure, il faut l'accepter quand on se lance dans la location Airbnb. Et même si on va veiller à ce que ça n'arrive pas ou très peu, ça arrivera forcément. Et c'est sur ce type de transparence qu'on met un peu l'accent parce que ça évite les mauvaises surprends. Voilà. Et puis, on explique à nos propriétaires aussi que quand on a 100 biens, 100 biens différents, on ne peut pas avoir l'œil partout. On n'est pas dans un hôtel ou dans un mobilhome où tout est fait pareil, dans tout. C'est impossible. Le concierge, il ne peut pas avoir l'œil sur tout. Et donc ça, on lui dit, on lui dit, nous, notre maison, on ne la connaît pas par cœur, quoi. On a sur la mesure, on les connaît. Oui, on les connaît. Au début, il faut qu'ils se mettent en tête qu'on ne peut pas être 100%. C'est peut-être un peu ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va choisir une toute petite conciergerie pour gérer son bien et une conciergerie qui a un peu évolué et qui a plus de logements. Alors, on a des outils que la petite conciergerie n'aura pas, donc c'est un avantage. Mais on a aussi ce désavantage de dire, on a beaucoup de logements, donc peut-être un peu moins l'œil sur le détail. Il ne faut pas se mentir. Mais on est honnête là-dessus. Cette transparence qui, finalement, paye, parce que si la personne, elle marche avec nous, c'est sous ces conditions-là. Et ça ne veut pas dire qu'on est négligente. Ça veut juste dire qu'on n'est pas des robots, quoi. Exactement, oui. Mais c'est comme les propriétaires qui louent leur résidence principale l'été. À chaque fois, quand je fais un rendez-vous, ils me disent « Est-ce que je dois enlever mes affaires personnelles ici parce que c'est beaucoup de boulot ? » Je leur dis « Oui, il faut les enlever. » Ils disent « Ah oui, mais je n'ai pas envie. » « Je ne suis pas garante qu'ils ne soient pas volés. » Il le faut quand même. Il le faut quand même. C'est ça, en fait. Les gens, il faudrait qu'ils... Il faut qu'ils se mettent en tête qu'ils arrivent dans un lieu. Nous, c'est ce qu'on dit à nos propriétaires. Imaginez-vous, vous arrivez dans la maison en question et vous avez envie d'y rester, en fait. Il faut que ce soit comme vous l'imaginez, comme vous avez envie de passer des bonnes vacances, comme si vous arriviez dans un lieu dans lequel vous avez envie de rester. Si les gens ne se mettent pas à la place du voyageur, ils n'arriveront pas à proposer quelque chose de qualité et en adéquation avec ce que les gens recherchent. C'est ça, la difficulté aujourd'hui. C'est dur. Comme tu dis toi, le propriétaire qui laisse sa maison trois semaines, un mois et qui nous la confie, là, c'est plus compliqué. C'est vrai, c'est ça. On rentre dans leur intimité, on leur dit « Mais il faut enlever ça, il faut que vous nettoyez ça. C'est délicat, très délicat. » Ouais, c'est les propriétaires qui, vous l'avez dit dans ce principal, c'est les plus compliqués à gérer, même si c'est que trois semaines un mois. Ouais, c'est ça. Il faut choisir si on veut travailler avec ce type de propriétaire. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vraiment un choix. À réfléchir vraiment, quoi. Vous, vous en faites ? Oui, oui. Et c'est compliqué. On en fait vraiment sur des grandes villas ou grandes maisons avec une capacité importante et avec un revenu conséquent. Voilà. C'est notre seule condition. Oui. Béjou. C'est aussi une carrière. Béjou. Béjou. On passe sur l'avant-dernière ? Ouais. L'avant-dernière, pardon, ça va être ne pas être polyvalent. Ouais. Bah, essayer. Ouais. Forcément, au début, on y est. Donc, il ne faut pas être polyvalent. Du coup, la solution, c'est ça. C'est aussi bête que ça. Il ne faut pas se lancer dans la conciergerie en se disant « je ne suis pas assez polyvalent » parce qu'un concierge, il sait tout faire. Ouais, j'imagine que vous avez eu un cas, si vous avez mis ça. Bah, non, on est là tous les jours. C'est-à-dire qu'on est concierge, femme de ménage, plombier, chauffagiste, terrifier, dératiseur. Ouais, dératiseur. Règle les problèmes. À longueur de journée. Ouais, voilà. Donc, ça. Et il faut vraiment accepter le fait que tu es un couteau suisse, en vrai, quoi. C'est... Tu es vraiment un couteau suisse. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut que tu le sois, sinon, tu n'arriveras pas. Et nous, on a vu beaucoup de conciergeries couler parce qu'au bout de trois mois, il y avait un espèce de burn-out. Vraiment. Il n'y a pas d'autre mot. C'était un burn-out parce qu'il y a trop de charges mentales, trop de charges... Il y a trop de choses à gérer. Trop de choses à gérer, en fait. Oui, oui. Et ça, c'est hyper important de se mettre ça en tête. C'est-à-dire que c'est ce que je dis à Manu. Manu, elle est autant au service client que... Donc, sur son PC, à être chef d'entreprise derrière un bureau, à laver des WC le même jour, en fait. Et c'est là que c'est compliqué. Ouais, mais il ne faut pas avoir d'ego aussi. Comment ? Il ne faut pas avoir d'ego aussi. Il ne faut pas avoir d'ego, non, c'est clair. Zéro ego. Si tu as de l'ego que tu te dis, « Moi, je suis chef d'entreprise, je monte ma boîte, il est hors de question que je mette les mains dans les toilettes, je vous parlez calme proprement. » Ou, « Non, c'est hors de question. Moi, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, je vais déléguer. » Ouais, alors, c'est bien de vouloir tout déléguer. Ça, c'est bien quand tu as peut-être 5 ans d'entreprise et que tu peux déléguer. Mais au début, tu ne peux pas déléguer. Et tu es obligé de faire ça. Et même si nous, ça fait 7 ans, il y a encore des jours où tu n'as pas le choix. J'y vais, hein. Parce que Charlène, elle est beaucoup sur le terrain. Parce qu'il y a des jours où il n'y a pas le choix, en fait. C'est comme ça. Après, il faut aussi dire que vous êtes deux et donc vous devez aussi vous tirer deux salaires. Donc, forcément, il faut une conciergerie avec beaucoup de logements, plus que si c'était qu'une personne. C'est ça. Et puis, du coup, trois salaires puisqu'on a une employée à l'année. En plus, oui. Après, il y a vraiment une différence. On redit entre quelqu'un qui va avoir 10, 15 logements et nous, le métier ne sera pas le même. Enfin, s'il reste le même, mais à l'échelle des problèmes, bon, forcément, tu as 80 problèmes. Ce n'est pas le même type de conciergerie. Tu peux monter plusieurs types de conciergerie et les gérer différemment. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui envisage une expansion comme la nôtre, par exemple, de passer de 20 à 80 ou 100 ou 120 logements, c'est des choses qu'il faut vraiment, ça se réfléchit, c'est des choses qu'il faut accepter. Et il faut zéro égo, en effet. L'égo, tu le mets dans ta poche et tu le récupères dans 10 ans si tu as envie. Mais ce qui nous permet quand même à la 10e erreur, ne pas se préparer à l'avenir. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut toujours regarder l'activité. En tout cas, c'est ce qu'on a fait et qu'on n'a pas fait dès le départ, mais maintenant qu'on a mis en place. C'est de regarder trop dans un futur proche, c'est-à-dire de regarder à 1 mois, à M plus 1, M plus 2, et de ne pas regarder plutôt à l'année prochaine ou l'année d'après ou dans 5 ans. En fait, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. On anticipe, il faut anticiper tout le temps, mais il faut voir plus loin. Nous, on voyait trop près. Tu vois, ça se ressentait même dans notre mise en place des Airbnb et autres. On ouvrait nos calendriers sur les deux, trois mois à venir. Tu vois, on faisait ce type d'erreur et c'est une erreur qu'il ne faut pas refaire. Maintenant, vous faites comment ? On ouvre sur un an. On ouvre à un an parce que ça se ressent sur la visibilité, ça se ressent sur plein de choses, même sur ton organisation. Tu te rends compte qu'en ouvrant plus tôt, tu as plus d'avantages. Tu peux t'organiser au mieux pour l'anticiper. En fait, c'est l'anticipation. C'est hyper important. Donc, on va anticiper. OK. C'est bien. Au moins, vous avez appris de toutes ces erreurs. On a appris, il fait dix erreurs. Je pense que ceux qui ont écouté l'épisode sont préparés maintenant. On espère. On aurait pu leur en donner 20, mais bon, on va s'arrêter là. On fera peut-être, si ça intéresse d'autres personnes, un second épisode. On ne sait pas. Tout à fait. Ok, j'aime bien finir sur des petites anecdotes qui peuvent être drôles ou intéressantes. Est-ce que vous en avez quelques-unes ? Oui, j'en ai une. On en vient à deux erreurs, à dire qu'il faut... On est toujours disponible, je dirais pas 24 heures sur 24, mais bien 15 heures sur 24. Parce que, par exemple, un exemple de quelqu'un qui m'appelle à minuit et qui me dit... Qui me demande est-ce que je peux m'asseoir sur les toilettes parce que je suis un peu gros et j'ai peur de les casser. À ce moment-là, je croyais que c'était une blague et que c'était un ami. Mais non, c'était vraiment pas un ami. C'était vraiment quelqu'un qui m'appelait pour me demander ça. Donc, je lui ai dit oui, monsieur, vous pouvez vous asseoir. C'est fait pour... Il a dit j'ai peur et du coup, je vais faire dans la douche. J'ai dit écoutez, faites dans la douche. Je ne pourrai pas venir vous aider à faire ce que vous avez à faire. Et ça, on nous appelle à minuit pour nous dire ce genre de choses. Voilà. C'est arrivé qu'une fois. Mais nous appeler à 22, 23 heures minuit pour des questions... Là, c'est la question, vraiment, c'est pour l'anecdote. Mais c'est pour dire qu'on nous appelle vraiment pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils nous appellent sans chercher. Oui. Alors, j'ai remarqué quelque chose d'ailleurs sur ça. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais c'est ma façon de faire. Quand un client demande de poser des questions sur les plateformes, en général, moi, j'ai une autre application où il a toutes les infos dessus. Oui. Il se passe. Je ne réponds pas dans la demi-heure. Et en général, il m'écrit en 10 minutes. J'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Eh bien, écoute, nous avons la même astuce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les laisse, comme on a, tu sais, ce téléphone d'astreinte. Comme dit Manu, on le laisse sonner une fois, deux fois. Bon, à trois fois, on répond. Mais en fait, on s'est rendu compte que vous, d'une fois, ne s'y rappelez pas et qu'ils avaient trouvé que c'était vraiment pas urgent. Oui. C'est la petite astuce aussi. Comme toi, on laisse un peu le temps passer et en fait, on se rend compte qu'ils y allaient, toi. Oui, il y en a qui pensent que Conciergerie, c'est à leur service à Joanne 4. Donc, il faut aussi pouvoir encadrer tout ça et leur faire comprendre que non, on est des humains et qu'on n'est pas à minuit dispo, quoi. C'est ça. Pour des broutilles, du moins. Pour des broutilles. Pour ce genre de choses, le monsieur qui ne savait pas s'il voulait s'asseoir ou pas sur les tiènes. C'est fou. Voilà. Ça, ouais. Après, c'est comme le... Donc, du coup, c'est un peu la deuxième anecdote. Il y en a un qui a appelé Charline, je crois qu'il y a deux étés maintenant. Il était, je ne sais pas, il devait être 22h30, quelque chose comme ça. Et en fait, il nous dit mais je n'arrive pas à rentrer dans le bâtiment, quoi. Mais vraiment, le gars a désespéré et tout. Bon, Charline, il dit mais j'arrive. Puis du coup, elle arrive et puis en fait, il essayait d'ouvrir la porte du local vélo ou dans le local poubelle. Qui est juste à côté. Bon, en fait, je suis arrivée, j'ai juste appuyé sur le bouton, je dis mais en fait, mais la porte était côte à côte. Je ne comprends pas en fait. Il faut essayer. Il n'y a pas de... On ne peut pas se tromper, ce n'est pas possible. Le digicode, il est à gauche. Le mail, je l'ai au téléphone, je dis mais ouvrez la porte et en fait, j'entends qu'il appuie sur le digicode et j'entends la porte qui bloque. Bon, ben, je me dis la porte est bloquée. Mais en fait, non, il ouvrait la porte qui était à côté alors qu'il y avait une autre poignée à côté qu'il n'a jamais essayé. Mais moi, ça ne m'a pas percuté. Je me suis dit, le gars, bon, ça ne ouvre pas. Voilà, donc on a deux choses de déplacement. J'ai cette anecdote aussi sur les boîtes à clés. Il y a des petits loquets des fois. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, je n'arrive pas à tirer, à ouvrir la boîte à clés. D'accord, donc une fois, je me suis déplacée, j'ai compris que c'est parce qu'ils n'appuyaient pas. Donc maintenant, j'ai pris une vidéo de moi qui ouvre une boîte à clés au cas où ça... Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien, ouais, parce que nous aussi, on a ce genre de problème. Nous, on fonctionne en fait avec des arrivées autonomes qui sont hyper bien expliquées, imagées, tout ce que tu veux. Mais on n'a pas le système vidéo pour l'ouverture de boîte à clés et c'est une bonne idée. Moi, je leur envoie quand je vois que c'est problématique. Si je leur envoie, si effectivement, ils me disent qu'on a essayé mais ça ne m'ouvre pas, là, je me déplace. Parce que moi, il faut savoir que je suis quand même à 30 kilomètres. Ouais. Ah oui. Ouais, donc merci, quoi. On a essayé ça. Ah, c'est bien. Très bien. Merci pour cette hausse. C'est compliqué de boîte à clés. Tu vois comme quoi ? Qu'est-ce qu'on a eu récemment en anecdote ? Ouais, on a fait une course poursuite. Ah oui. Oh là là, oui. Ouais, là, c'était fort, ouais. Ouais. Alors, ce moment, on n'a pas rigolé mais après, on en a ri beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que nous, dans pas mal de logements, surtout les studios et appartements de centre-ville, le linge est en option. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on n'impose pas aux gens. On a du linge sous cellophane, propre de la blanchisserie, etc. Et les gens ont la possibilité, s'ils le veulent, de venir avec leur drap, leur salle de couchage. On a mis ça en place, en fait, au moment du Covid. Hum. Pour éviter les problèmes d'hygiène et tout ça. Et on a conservé ce système-là. Et en fait, j'appelle un matin quelqu'un qui nous avait pas donné son horaire de départ à dix heures et demie. J'appelle, j'ai dit, bon, à un moment donné, il faut juste me dire à quelle heure vous partez, quoi, que je puisse prévoir mes équipes, comment, voilà, comment ça se passe. Pas de problème. Moi, je suis, donc, c'était une personne, un militaire qui était au troisième RIMA de Vannes. Et ma copine est en train de tout préparer, elle va partir. Bon, OK. Et c'était moi qui étais chargée de ce secteur-là, ce matin-là. Bon, j'y vais à midi. Je dis, à midi, je pense que c'est bon. Ils ont toujours pas déposé les clés, mais je vais quand même y aller, on sait jamais. Et je tombe nez à nez avec eux. Et je retrouve un appartement dans un état où on vous passe les détails. Ils se sont bien amusés, je pense. Et j'ai dit, bon, voilà, je les ai tout de suite arrêtés. J'ai dit, par contre, vous allez faire quelque chose pour le paiement du ménage et du linge parce que finalement, vous avez tout ouvert, vous avez tout utilisé. Tout est dans un état lamentable. Je dis là, voilà, il faut faire quelque chose. parce que je pense que vous n'allez pas trouver l'appartement dans cet état-là. Donc, cool, tu vois, je ne sais pas. Il ne me dit pas de souci, je vais, je dis, ouais, je comprends. Il ne m'a pas dit qu'il était désolé, mais il m'a dit, je comprends, je vais retirer en bas et j'arrive. Je vous donne de l'argent. Et là, je me suis dit, je n'ai pas senti le truc. Donc, j'ai ouvert la fenêtre qu'il donnait sur la rue et je les ai vus discuter avec sa nana et j'ai dit, je vais descendre quand même. Donc, je suis descendue et entre autres, j'ai ouvert la porte et là, je ne le vois plus alors que je venais de le quitter. J'ai eu tout le temps de descendre les escaliers. Je me mets au coin de la rue et je vois le gars en fait en train de courir comme si c'était un flic et comme si, voilà, donc il a couru, il a couru, il a couru et voilà, donc c'était perdu mais pas si perdu que ça parce que c'est vrai que ça. Voilà, on connaît pas mal de mènes. Voilà, on s'est accrochés et en fait, on a réussi à le revoir et il est revenu le soir nous régler. Voilà, on lui a dit que c'était pas la peine de courir, que c'était un peu nul. Voilà, on voulait faire son sport. Voilà, c'est ça, mais c'était très drôle en fait, c'était tellement, tellement inattendu. C'est-à-dire que Manuel m'a appelé, elle m'a dit mais le gars, il est parti en courant et elle était assise sur le lit. Même si il est parti en courant, c'était un dimanche matin impeccable. C'était comme on les aime, voilà, mais c'était après coup, c'est très drôle quand même. Et à ce moment-là, vous ne faites pas appel aux cautions ? Si, mais en fait, le problème, c'est qu'avant de faire appel aux cautions, on essaye toujours parce que ça implique toujours de faire un amiable avec le voyageur. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis, si vous voulez, franchement, comment te dire, c'était aussi un manque de respect énorme envers nous. Ouais. C'est-à-dire que le gars nous appelait, il nous envoyait des messages en disant bon nettoyage et tout ça. C'était réellement de nous en fait. Et donc, j'ai laissé des capotes dans l'armoire si vous voulez vous amuser des trucs comme ça. J'ai dit là, il y a clairement un manque de respect. Moi, je... Ok, on met les gos de côté tout ça, mais ça, il ne faut pas exagérer quand même. Donc, du coup, là, en fait, on a mis tout en oeuvre et du coup, s'il voulait aller voir, non, ça ne doit plus être marqué mais après, ça s'est fini. En fait, entre-temps, il avait mis qu'on était des mafieuses du coup. Parce qu'on l'a retrouvé. On a fait appel un peu à toute la ville et on a réussi à le retrouver le gars. Donc, c'était une belle victoire. Ouais, on a... Du coup, le mot de l'épisode, ce sera zéro égo. Ah ouais, zéro égo, c'est clair. T'as résumé bien. Zéro égo, mais ne jamais négliger et ne pas mettre de côté le fait que les gens nous doivent le respect quand même. Parce que c'est un métier, quand même, on est beaucoup confronté aux... des voyageurs et qui dit beaucoup de voyageurs dit beaucoup de monde et qui dit beaucoup de monde dit pas forcément des gens corrects et des gens bien et des gens honnêtes. Et au début, c'est très dur. Ça aussi, tu vois, on l'a pas noté dans les erreurs à pas commettre mais ne pas prendre les choses trop à cœur. Nous, pendant longtemps, on a pris beaucoup à cœur et ça nous a bouffé. Ça nous a bouffé, ouais. Et du jour au lendemain, on s'est dit il faut qu'on arrête de prendre les choses pour nous. C'est pas contre nous. C'est pas personnel. C'est le métier qui est comme ça. Faut accepter et des fois, faut passer les planches. Faut dire, allez, c'est bon, laisse tomber ça, celui-là. Ce cas-là, on s'en occupe pas. Ça va être trop énergivore, c'est pas la peine. Mais il y a des fois, comme là, pour le coup, ça a été énergivore. Clairement, ah, ça a été énergivore. Mais vraiment, il y a une histoire de justice et de respect. Et là, vraiment, c'était pas respectueux du tout. C'était pas possible de laisser faire. On a eu de la chance et s'il n'y avait pas eu de l'amiable, on aurait bien sûr fait un air cover, par exemple, sur Airbnb et on aurait lancé un dossier et on aurait rien lâché, je pense. Et on n'aurait pas lâché parce que c'est pas possible. Tu vois, encore une indéclotte la semaine dernière, on ne l'avait pas encore quand on a préparé le dossier, mais la semaine dernière, il y a des gens qui sont arrivés dans une maison qui est sublime, une maison qu'on adore et que les gens adorent, même pour nous des fois. Et la personne est arrivée et elle a dit qu'il y avait une mauvaise odeur, mais immonde et qu'elle n'a pas pu rester, en fait. Ils ont refermé, ils sont partis. Et ils nous ont incendiés en nous disant « Je veux être remboursé, je pars, je vais… » Mais non, en fait, ce n'est pas possible. Donc nous, on leur a dit qu'on vient constater la mauvaise odeur dès demain matin parce qu'ils sont arrivés à 22h. Demain matin, on est là, on constate ensemble, sauf qu'en fait, nous, on a compris que ce n'était pas la maison qui se sentait mauvais. C'est qu'en Bretagne, il y a des marées, en fait. Ils sont arrivés à marée basse et à marée basse, des fois, il y a des odeurs de vase. Ils sont arrêtés partout pareil, au final. Voilà. Et la maison, elle est collée au golf, donc à l'eau, donc forcément, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des mauvaises odeurs extérieures. Et ces gens-là, ils ont fait appel à des juristes et tout pour récupérer leur argent. Là, c'est le genre de truc où on ne lâche pas. Je veux dire, la maison, elle est irréprochable, tout va bien. Du coup, on est venus le lendemain matin, quand même. Les gars, on était partis et sans nous prévenir. C'est-à-dire qu'ils ont arrivés dans la maison, ils ont ouvert la maison, il n'y avait rien qui avait bougé. Donc, ils ont ouvert, ils ont senti, ils sont partis. Ça, tu vois, c'est des trucs, c'est pas possible. Tu ne veux pas lâcher sur des trucs. Tout ce qu'il y a, juste comme ça, je comprends. Moi aussi, je n'ai pas envie de lâcher quand ça arrive. C'est ça. Même, encore une fois, même quand tu mets ton ego de côté et que tu te dis « moi, c'est pas machin », mais tu es obligé, attends. C'est pas possible. Donc, voilà. Ok, c'était le super mot de la fin de mettre son ego de côté mais en même temps se continuer, enfin, ne pas se faire irrespecter. Exactement. Merci en tout cas de toute votre expérience partagée, Manu et Charline. Merci Vanessa. C'était bien. Je mettrai votre Instagram, peut-être votre site dans les notes de l'épisode si certains veulent voir où vous êtes cités. Ouais, pas de souci. Et puis, si les auditeurs ont envie d'avoir un peu plus de détails sur des erreurs sur les dix autres erreurs. Ouais. Il y en a en douze. Je connais, hein. Ah ouais, il y en a, ils seront servis, je pense. Il n'y a pas de douze. C'est sûr qu'avec six ans, sept ans d'expérience, vous en avez dû en voir des belles et pas mûres, comme on dit. Ouais, ça c'est clair. Bon ben merci, à bientôt. Ouais, merci Vanessa. Au revoir. Au revoir. Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, tes Cernavits. 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.